Avec des militants pour le revenu de base inconditionnel de trois pays, des Belges, des Suisses, des Français, on s'est réunis, on a eu une super idée. On va faire un journal papier, l'inconditionnel. L'inconditionnel, ce sera un journal à la fois intéressant et ludique et facile à partager. Le but, c'est d'offrir un journal à tous les citoyens qui sont intéressés par l'idée du revenu de base. Dans ce journal, l'idée c'est d'expliquer le financement, les justifications philosophiques, économiques de cette idée et éventuellement ses conséquences. On pourrait y mettre des dossiers, des articles de fonds, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir diffuser l'idée du revenu de base inconditionnel. L'idée c'est que vous puissiez vraiment le laisser dans un café du coin, le laisser ostensiblement dans la table de la cuisine chez vos parents, de le poster dans la boîte aux lettres de vos amis. Pour ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de 5000 euros pour que le projet puisse démarrer correctement. Nous avons déjà des gens dans les starting blocks prêts à partir et nous avons envie de terminer pour le mois de septembre. Nous lancerons le journal en septembre lors de la semaine mondiale du revenu de base. En fait, ça se passe du 15 au 21 septembre et donc pendant cette semaine-là, il y aura plein d'événements partout, en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi en Europe et dans le monde entier. L'idée c'est qu'après cette semaine, chaque personne curieuse reparte chez elle, non pas avec une liste de références à consulter sur internet, mais plutôt un seul et même objet qui réunisse à la fois des articles de fond, des témoignages, des textes issus d'ateliers d'écriture et des dessins. Comme nous avons aussi des ambitions, le but, c'est quand même que dans trois pays, nous avons envie de faire 50 000 exemplaires d'un journal de 20 pages sur papier. Donc, pour faire une bonne réalisation, nous avons besoin de 10 000 euros. Nous comptons sur vous. Faites tourner l'info, parlez-en autour de vous et rendez-vous en septembre pour cette première édition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.